bonsoir nous sommes le 27 octobre 2021 et vous savez parfois voilà je suis un peu comment dire ému par différentes choses mais en général quand je vous parle de finances ou de mathématiques d'intelligence artificielle je suis quelqu'un de relativement modéré dans l'expression de mes sentiments mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses qui me passionnent profondément et l'un de vous l'avait compris quand il m'a envoyé quand il m'a envoyé cela il n'y a pas très longtemps voilà donc Simon Leys de son vrai nom Pierre Rigmans ou en flamand parce que c'est du flamand Peter Rigmans et voilà donc il y a dans ce livre qui a été publié en 2003 il y a deux récits le premier c'est donc que les naufragies du Batavia c'est sur l'histoire d'un naufrage qui a tourné à la catastrophe humaine avec des commandants voilà une partie de l'équipage véritablement sadique éliminé le reste de l'équipage et mais un autre récit qui s'appelle Prosper alors Prosper c'est très intéressant en tout cas moi ça m'a passionné merci à celui qui m'a envoyé le livre en découvrant que je connaissais pas ce récit ça se passe en 1958 et donc Pierre Rigmans Simon Leys s'embarque sur un tonnier il c'est à une époque relativement clémente de l'année puisqu'il embarque à l'Assomption le 15 août sur ce tonnier qui va partir au large et qui est un dernier un des derniers bateaux de la pêche au ton dans le noir nord atlantique à la voile alors il fait d'ailleurs une remarque dans son petit récit d'une quarantaine de pages quand il dit c'est un des derniers bateaux entre je ne sais plus ce qu'il dit et Camaret sans doute et Saint-Jean de Luz à faire la pêche au ton à la voile en effet la pêche au ton à la voile elle a commencé à disparaître dans les années 30 et alors en 58 on est vraiment très tard par rapport au moment où ces bateaux sont remplacés par des bateaux à moteur je pensais trouver une explication sous la forme d'un commentaire dans la revue le chasse marée voilà c'est un numéro de vous connaissez si vous aimez la mer vous connaissez le chasse marée et ça c'est un numéro de 2012 et je voyais dans la liste des articles je voyais qu'il y avait quelque chose sur prospère voilà sur prospère un article sur prospère avec des très beaux des très belles aquarelles mais c'est c'est pas c'est pas une critique véritablement c'est pas un commentaire sur le sur ce qui a été écrit par par rythman slice c'est simplement c'est un extrait de son texte alors le mystère pour moi n'est pas éclaircie parce que c'est très très mystérieux ce récit donc ça se passe en 1958 il explique qu'il arrive à etel où il va embarquer donc il y avait beaucoup d'autoniens effectivement qui partaient de etel donc dans le morbihan entre entre vannes et à l'est et l'orient à l'ouest à peu près à mi-chemin peut-être un peu plus près de l'orient et il s'embarque comme passagers passagers a déjà dit la même chose à quelqu'un d'autre et donc il doit insister un peu il a dit bon je viens quand même on sait pas exactement d'où il vient probablement de belgique en disant j'ai fait tout le j'ai fait tout le voyage en train jusqu'à oré et j'aimerais bien quand même embarquer et le patron finit par lui y aller bon c'est bon c'est bon alors d'abord c'est à quoi ressemblent ces bateaux je voulais je voulais je vous ai montré à quoi ça ressemblait voilà ça c'est l'aquarelle dans l'article sur prospère il y a quelque chose de je dirais de plus spectaculaire le plus spectaculaire c'est voilà c'est une c'est une là c'est un je sais pas si c'est une gouache ou quelque chose comme ça mais malheureusement c'est pas fait par un professionnel c'est un par un membre d'équipage probablement ça ressemble presque à un ex-voto tellement c'est beau voilà à quoi ça ressemblait avec les les voies locres moi j'habite j'habite à vannes et la commune d'à côté c'est séné avec ses splendides de synagogues qui sont des des bateaux aux voiles rouges voilà d'un rouge d'un rouge profond qui sont véritablement splendides alors ils partent ils partent et puis le récit est très intéressant parce que il y a un problème il y a un problème manifestement Rick Moss nous parle d'un équipage qui est complètement sous au moment où il arrivait sur le bateau il est question à tout moment de s'arrêter pour boire du vin le patron quand il veut relancer un peu l'équipage il dit on s'arrête on arrête tout et pour les encourager davantage on dit il y aura en plus de vins blanc plutôt que du vin rouge tout ça pendant qu'on pêche au point qu'il est obligé bon il décrit un équipage à ce point imbibé qu'il est obligé de dire au moment où ils partent tout l'équipage est là frais et dispo y compris Robert et Louis dont ils viennent raconter qu'ils sont biturés du matin au soir la mer les attend ce sont d'autres hommes voilà ils vont pêcher ce sont d'autres hommes alors moi qui ai fait la pêche en Bretagne à l'île de Watt c'est à dire bon donc à 25 km à vol d'oiseau de Etel je peux vous dire que si on faisait si tout l'équipage était sous en permanence on n'arriverait pas à pêcher alors petit bémol c'est vrai que pour le mal de mer le fait d'avoir un petit coup dans le nez ça vous empêche d'avoir le mal de mer et donc ça c'est connu mais en même temps si vous allez faire une pêche voilà et là ils partent ils partent peut-être pour un mois ils partiront pas pour un mois parce qu'il y a un accident il faut qu'ils reviennent parce qu'il y a quelqu'un qui vraiment pas bien mais partir pour un mois avec un équipage d'épaves il raconte d'ailleurs que quand ils reviennent il reçoit finalement une lettre un peu plus tard lui Rickmans il reçoit une lettre un peu plus tard de l'autre passager dont il ne dit rien d'ailleurs dans son récit il dit simplement qu'il reçoit une lettre après de l'autre passager qui lui dit qu'un des membres d'équipage est rentré et c'est aussitôt pendu il y a des problèmes avec cet équipage c'est pas un équipage comme les autres et dans le fait que c'est un des derniers teniers à la voile en 1958 quand je dirais que vers 1935 celui dont je viens de vous montrer l'image il a encore été conçu en 1935 donc on faisait encore des teniers à la voile à ce moment là mais c'était vraiment la toute fin il y avait des moteurs et il y avait bien cette quasi-superstition que le bruit du moteur empêcherait les tons de ferrer mais ça paraît bidon alors quelle est l'explication de cette histoire ? et là il la donne un peu je dirais involontairement le patron de ce bateau qui part avec cet équipage particulièrement je dirais quand même de qualité pas top parfois le patron raconte ses souvenirs de jeunesse il est instruit et il a bourlingué à 20 ans il a quitté la pêche et il s'est engagé dans la marine nationale où il a fait toute sa carrière il a fait toute sa carrière alors qu'est-ce qu'il fait sur un bateau tonnier par la suite ? et bien l'explication on nous le dit il a du bien, deux ou trois maisons qu'il loue aux estivants mais l'ennui vint c'est alors qu'il a acheté le prospère et a repris la mer et à terre il dépérit il sent le poids de l'âge à la barre de son bateau il retrouve la vigueur de sa jeunesse voilà l'explication il y a donc quelqu'un qui a été pêcheur au départ ensuite il a été dans la marine nationale d'Éric Morse mais tout le monde l'appelle la royale bien entendu parmi les pêcheurs on dit la royale on ne dit jamais la marine nationale et là il revient il commence à s'emmerder parce qu'il est retraité et il va trouver sans doute un tonnier à voile qui doit se morfondre dans le port d'Ételle et il repart avec un équipage qui n'est pas je dirais véritablement du top il prend les gens qui sont prêts à embarquer pour une expérience de ce type là et il prend des passagers aussi je suppose que ces passagers rémunèrent d'une certaine manière le bateau pour venir ce sont des touristes et voilà comment ça se passe alors c'est pas mal fait quand même les 40 pages c'est intéressant il y a quelques petites erreurs dans les termes de marine il y a quelques confusions ce n'était pas son métier à Rickmans à Simon Laisse mais il y a quelques remarques qui sont véritablement bien vues des choses qui me rappellent des choses j'ai perdu ma page malheureusement mais bon je vais quand même vous dire ce qui est dit il dit on dit peu de choses on dit vraiment peu de choses quand un mousse doit apprendre le métier on lui demande essentiellement de fermer sa gueule et de regarder ce que font les autres et en fait et ça c'est un des thèmes du livre que j'ai écrit avec Geneviève Delbos sur tout ça la transmission des savoirs en fait le savoir à la pêche ce type de pêche c'est un savoir que chacun réinvente en réalité pour son propre profit il y a très très peu très très peu de choses qui sont transmises on avait remarqué la même chose d'ailleurs quand il a fallu recréer une génération de paludiers de gens qui font du sel les vieux à qui on demandait d'instruire, d'indiquer, d'éduquer les jeunes il provoquait la frustration absolue des jeunes en disant ils disent absolument rien quand on leur pose une question ils disent travail et puis t'es-toi et travaille et à la pêche c'est fort comme ça aussi pourquoi ? d'une certaine manière il y a bien sûr cette organisation assez militariste sur les bateaux parce que quand ça va mal il faut vraiment que je dirais que les subalternes les subordonnés réagissent par réflexe mais il y a peu de choses à expliquer ce sont des gestes à voir ce sont des gestes à copier et à surtout créer pour soi-même un pouvoir d'improvisation d'improvisation dans la difficulté ou bien de découvrir petit à petit je dirais de manière expérimentale que tel poisson se comporte de telle manière que quand tel autre gros poisson a été allé à bord et se trouve là à gigoter sur le pont du bateau s'il fallait vous expliquer ce qu'il faut faire à ce moment-là ça prendrait trois pages et personne n'a jamais eu le courage de le faire donc regardez ce qui se passe et essayez d'improviser regardez ce que font les autres et si vous êtes tout seul inventez le geste qu'il faut faire alors un petit texte intéressant on n'est pas comme chez Roger Vaillant des grands romans de la mer de quelqu'un qui connaît ce milieu absolument par cœur c'est quelqu'un qui est passé par là et qui a fait une dizaine de jours 15 jours en mer et qui a découvert ce métier et qui l'a raconté il n'avait pas l'intention manifestement de le raconter aussitôt puisque le texte a été écrit en 1958 et il est publié finalement en 2003 mais du coup avec le recul c'est un témoignage sur un des derniers bateaux tonniers d'Ethel à la voile une sorte de survivance parce qu'on parle de 1958 voilà j'espère que vous avez partagé le plaisir que j'ai moi à raconter ce genre de choses allez à bientôt merci